Les films du vendredi, 5ème. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui je veux revenir sur le nouveau film de Xavier Dolan et son premier en langue anglaise. Je veux bien sûr parler de ma vie avec John F. Donovan, The Death and Life of John F. Donovan, avec Kit Harington, la star de Game of Thrones, et entre autres Nathalie Portman dans le rôle de la mère, du petit garçon qui est interprété par Jacob Tremblay. Pour expliquer tout ça, c'est l'histoire d'un jeune garçon de 11 ans qui correspond par message avec cet acteur John F. Donovan, qui est une star de série. C'est un petit peu comme si nous, quand on était gosses, on correspondait avec, je sais pas moi, je sais n'importe quoi, mais Sarah-Michel Gellar dans Buffy contre les vampires, enfin bon, ou Shannon Dehorty dans Charme, enfin bref. Là il s'agit donc de ce John F. Donovan qui joue donc dans une série à succès qui s'appelle Elle, quelque chose je sais plus quoi, ou Aïe, oui. C'est un truc, un rapport avec l'université, enfin je sais plus trop quoi, le lycée. Bref, un personnage dont peut s'identifier donc les jeunes. Et donc, comment vous dire ? Alors, le truc avec Xavier Dolan, c'est que moi j'étais resté sur « Juste la fin du monde » qui là m'avait un petit peu… Voilà, j'étais un peu redescendu du grand huit, parce que c'est vrai qu'après « Mommy », c'était difficile quand même de… Enfin, moi j'ai vu tous les films de Dolan, et c'est vrai que pour moi il y avait vraiment peu de films… Je trouve que le thriller lui allait moins bien, « Thomas Laferme », j'ai pas trop kiffé. Mais je dois reconnaître quand même que… Enfin, voilà, moi j'ai découvert avec « J'ai tué ma mère », donc le tout premier film de Xavier Dolan, et je trouve que quand il parle de la mère, c'est-à-dire que pour moi il y a un vrai diptyque dans sa carrière, c'est « J'ai tué ma mère » et « Mommy ». Voilà, ça c'est le diptyque parfait. Il y a des choses qui peuvent se retrouver dans « Laurence Anyways », etc. Par certains aspects, évidemment, il y a toujours une mère quelque part. D'ailleurs, même dans « Ma vie » avec John F. Donovan, il y a encore la mère, interprétée par Nathalie Portman, et Suzanne Sarandon du côté de Keith Harrington, qui joue donc la mère de Keith Harrington. On a deux mères dans le film, donc du côté de l'acteur et du côté du petit garçon fan de l'acteur. Donc voilà, double représentation de la mère. Donc décidément que de maman dans la carrière de Xavier Dolan, ça n'arrête pas. Et que de lien aussi avec l'homosexualité, puisqu'on a encore un acteur qui est avec une femme, mais bon, ça c'est pour les médias. Et puis dans sa vie privée, il est attiré par un jeune homme. Donc effectivement, on a toujours ce rapport-là. Sans vous spoiler, voilà, c'est quelque chose qui va revenir dans le film. Alors, malgré un casting incroyable, parce que c'est bizarre de dire ça, mais c'est vrai que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais une fois que Juste la fin du monde était sorti, on parlait beaucoup de cette affiche teaser de Ma vie avec John F. Donovan, qui présentait tout un tas de noms. Il y avait même Adèle, Jessica Chastain. Alors déjà, Jessica Chastain a été complètement zappée du film. Xavier Donovan a expliqué comme quoi, voilà, elle ne s'insérait pas bien dans son histoire, son personnage ne s'insérait pas bien dans le film. Voilà. Après, je ne sais pas si elle n'a pas fait un petit peu la gueule, Jessica Chastain quand même d'être dans le nouveau film de Xavier Donovan et puis d'être squeezé comme ça du montage. Et je pense qu'ils seront peut-être amenés à retravailler ensemble, en tout cas, si elle n'est pas vexée. Mais oui, du coup, on ne la voit absolument pas. Et puis Adèle, qui devait, je crois, faire une petite apparition avec deux, trois répliques, finalement, elle a été squeezée de l'image, mais on l'a quand même au niveau de la musique, puisque c'est la musique Rolling in the Deep, c'est ça, qui est le titre, le thème d'ouverture du film. Et voilà. Donc, alors, avec ce casting incroyable, on pourrait se dire, oui, mais justement, c'est pour faire beau. On est un peu à la Wes Anderson, où on nous balance une affiche avec 10 000 non connus, etc. Et bien, les choses ont bien changé depuis, parce que je trouve que l'affiche d'aujourd'hui, enfin, voilà, présente vraiment le film. On n'a pas 10 000 noms à l'image, un peu comme Wes Anderson a tendance à le faire. C'est-à-dire, voilà, vous avez une affiche avec énormément de noms d'acteurs connus, prestigieux, etc. Et puis, bon, c'est censé vous vendre le film. Là, je trouve que finalement, il s'est un peu calmé. Voilà, ça, c'était du teasing au début, il y a deux ans, deux, trois ans. Mais maintenant que le film est sorti, je trouve que justement, c'est un petit peu calmé avec ça. Je pense qu'il a dû comprendre aussi qu'il y avait trop de personnages dans son film. Et moi, c'est ce qui me faisait un peu peur au début. Quand vous avez trop d'acteurs, trop de personnages, voilà, dans une histoire, ça devient un peu compliqué. Déjà que vous avez l'histoire de Genev Donovan et en parallèle la vie du petit garçon qui correspond avec lui, voilà, il faut d'un côté montrer sa famille à lui et la famille de Kit Arrington. C'est un peu compliqué de mélanger tout ça. Donc voilà, je pense qu'il a fait des bons choix. Je pense qu'il a dû vraiment s'arracher les cheveux. Je sais que c'était très dur pour Xavier Dolan, justement. En plus, voilà, toujours très ambitieux, toujours vouloir en faire plus, peut-être trop parfois. Et je pense qu'il a eu la sagesse de calmer un petit peu les choses. Et moi, j'étais ravi parce que j'avais un petit peu peur avec Juste la fin du monde, qu'on retombe un petit peu. L'émotion était un peu forcée, je trouvais, dans Juste la fin du monde. Voilà, tout était un peu poussif. Même les séquences un peu oniriques comme ça, en voyager dans le passé, elles arrivaient à un moment un peu abrupte, de manière un peu abrupte. Et là, non, c'est absolument pas le cas. Tout s'enchaîne très bien. Encore une fois, c'est très risqué de ne pas vous spoiler, mais dès le début du film, on sent qu'on est quand même dans quelque chose d'intéressant. Parce que si vous réussissez bien un début et une fin dans un film, c'est déjà ça de gagné. Parce qu'après, au milieu, tout ce qui peut se passer, c'est toujours pareil. S'il y a quelques écueils, c'est pas gravissime. Mais là, non, franchement, tout s'enchaîne bien. Je trouve que... Ouais, j'ai peu de choses à dire, si ce n'est que... Alors, comment vous dire ? J'espère que ça va pas devenir un running gag, après, pour ceux qui analysent et critiquent les films de Xavier Dolan. Mais c'est vrai qu'il y a encore une scène de musique... Voilà, bon. Mais elle est moins dérangeante. Enfin, une scène de musique en famille, je veux dire. Ce qu'il y avait dans Momi, ce qu'il y avait dans Juste la fin du monde. Et là, on ira redroit. Mais elle est moins longue, elle est moins dérangeante, etc. Parce que dans Juste la fin du monde, franchement, c'est cela... C'est-à-dire que là, c'est un peu de l'autoparodie, enfin, je trouve, de Xavier Dolan. Et c'était un peu dommage. Pour moi, Juste la fin du monde était vraiment, en termes de fabrication, si vous voulez, de mise en scène. On avait... Pour moi, c'était une sorte de Momi 2 en plus fade, quoi. Donc, voilà. C'est Nathalie Baye qui était formidable dans Laurence Inways. Une figure maternelle incroyable, dure, etc. Là, on ne sait pas trop qui c'est. Enfin, ce n'était pas très intéressant. Et même, je sais que c'est Jean-Luc Lagarce, l'auteur de la pièce d'origine. Mais je trouve qu'en film, le problème, c'est qu'on commence à l'acte 2. Et on nous présente ce type qui retombe dans sa famille. Nous, on n'a pas le temps de les apprécier. On n'a pas le temps, justement, de les connaître. On les découvre. Alors que l'acteur principal, Gaspard Hulliel, il connaît déjà sa famille. Mais nous, en tant que spectateur, on ne connaît personne. Donc, on s'en fout. On dit, c'est vos problèmes, etc. Là, ce n'est pas le cas. Donc, dans Ma vie avec John F. Donovan, on a vraiment une immersion. Enfin, dans chaque famille, chaque foyer, etc. On comprend ce qui se passe dans les couples. Tout est bien orchestré. Voilà. Je dois avouer... Et puis, c'est un film assez touchant, quand même. Parce que c'est aussi une question... Enfin, ça fait écho un petit peu avec l'autre film de Jacob Tremblay, hein. sur Wonder, qui est de croire en ses rêves. La différence, encore une fois, quand on n'est pas accepté dans son école, avec ses camarades, parce qu'on se fait traiter de gay, etc. On se fait traiter de type un peu fleur bleue, comme ça, qui correspond avec un acteur. Et puis, il y a aussi une histoire de jalousie, etc. Donc, c'est très dur. Voilà. Je trouve que ça raconte pas mal de choses. J'ai adoré Nathalie Portman. Voilà. Il y a une scène avec Jacob Tremblay, mais qui est humainement très forte. Donc, moi, je suis... Voilà. Alors, je ne vais pas dire que c'est un chef-d'œuvre. Je vais quand même modérer mes propos, parce que c'est vrai qu'il y a... Comment dirais-je ? On est dans quelque chose qui est peut-être un peu plus convenu, quand même, en termes de narration. On a... En fait, tout commence avec une journaliste qui est incarnée par Tandy Newton, justement, qui correspond avec le jeune garçon devenu adulte. Et donc, c'est comme ça qu'on revient en flash-back au moment où il est changé avec l'acteur. Donc, ça fonctionne comme ça. Bon. Après, c'est plutôt bien fait. Je... Comment vous dire ? Le truc, c'est que... Alors, en termes d'image, on retrouve ce qu'on avait dans Momi, dans Juste la fin du monde. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que, depuis Tom à la ferme jusqu'à ce film-là, on a André Turpin, qui est directeur photo, donc, attitré de Xavier Dolan à présent. Il travaille aussi... Il travaille aussi... Il a travaillé sur le prochain film, Mathias et Maxime, qui va sortir soit à la fin de l'année, soit en début d'année prochaine. Voilà. Qui va reparler d'homosexualité. Bon. En tout cas, c'est... C'est pas pour dire que le sujet est souvent abordé, mais en tout cas, voilà. Une chose est sûre, c'est que André Turpin, maintenant, voilà, reste fidèle à Xavier Dolan. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Ça fait partie du style Dolan. Alors, en termes d'images, je me suis dit qu'il allait faire la blague en mode, je vous remets le carré, etc. Non, non. On est sur... Voilà. Enfin, une image format 16 neuvième. On est... Ce qui s'y prête beaucoup plus, là, pour ce film, parce qu'on a quand même des vues extérieures sur New York. Voilà. C'est la mairie. Donc, il faut... Il faut en montrer un peu plein la vue, quand même, sur des plans larges. Donc, ça, c'est très bien fait dans le film. Mais voilà, c'est jamais vraiment décoratif. On a quand même... Mais alors, par contre, là, je dois avouer que Xavier Dolan a quand même un art pour certaines séquences. C'est de filmer des séquences en boîte de nuit. Voilà. Dans des trucs un peu festifs, etc. Alors ça, c'est... Il a un art pour ça. Et c'est en ça qu'il a un côté un peu clipesque aussi. Parfois, on sent qu'il aime le clip. D'ailleurs, il avait reçu un prix pour le... un des derniers clips d'Adèle. Et il a fait un autre clip aussi pour je ne sais plus quel groupe. Voilà. On sent qu'il a quand même... Voilà. C'est un vrai sens de l'image. Je sais que Xavier Dolan a toujours dit qu'il regrettait un peu de... Voilà. Il se sent un petit peu coupable de ne pas avoir fait d'école de cinéma. qui demande énormément de choses à son équipe technique pour aussi lui apprendre des choses, etc. Mais toujours est-il qu'un cinéaste, c'est aussi une question de vision. Et voilà. Pour moi, d'abord, c'est une question de quelle est ta vision des choses ? Quel est le regard que tu portes sur la société ? Et ce n'est pas une école de cinéma qui va te l'apprendre ça. Parce que sinon, tu vas rester quelqu'un d'académique. Bon, ce n'est pas très intéressant. Moi, je trouve que justement, ce qui est intéressant, c'est de savoir que veut dire l'artiste. Quelle est sa vision des choses ? Il y a des plans de caméra qui sont assez intéressants. La caméra de Dolan, ce qui est intéressant, c'est que dans une séquence, il vous met souvent la caméra là où vous ne l'attendez pas, en fait. Donc ça, c'est intéressant. Derrière un verbe, faire un flou avec je ne sais pas qui derrière, etc. Là, l'utilisation du flou revient. Donc ça, c'est pas mal. Alors, peut-être qu'il y a moins de trouvailles. Il faut bien que j'essaye de trouver des défauts à ce film. Parce que le problème, c'est que ce n'est pas... Je n'ai pas envie de vous dire que c'est le meilleur film de Dolan. Ce n'est pas possible puisque, voilà, pour moi, c'est un bon film de Dolan qui s'inscrit dans une carrière, une filmographie tout à fait... qui résonne, en fait. Tous ces films résonnent. Il y a un écho. Il y a quelque chose qui se dégage, etc. Mais je pense, après, que ça relève de la pure subjectivité de celui qui reçoit la filmographie de Dolan. Ayant vu tous ces films, c'est vrai que... Bon, mais on était habitués un petit peu à voir ce qu'on a vu dans Laurence Anyways, dans Mommy. C'était un petit peu ça, je trouve, les œuvres majeures, finalement. Même si j'ai tué ma mère, parler de la mère, etc. Mais en termes d'images, Laurence Anyways et Mommy, je trouve qu'ils avaient insufflé quelque chose de nouveau. Donc voilà, la puissance d'Olan, toute la force, l'énergie d'Olan, pour moi, vient de ces deux films. C'est un peu l'énergie, le terreau, si vous voulez, de sa carrière. Et là, on arrive finalement avec un film qui, voilà, en termes de ratio d'images, etc., est plus convenu, évidemment. Mais il n'empêche que pour un premier film en langue anglaise, avec des acteurs américains, canadiens, anglais, etc., c'est plutôt bien géré, franchement. Moi, je trouve le film tout à fait intéressant. Ça vous montre, en fait, vraiment, encore une fois, c'est un film aussi sur l'enfance. Parce que les rêves d'enfants qu'on a envie de concrétiser, avec les parents derrière, qui parfois sont un obstacle. Alors ça, c'est très dur, parce que les parents sont souvent un obstacle, même au cinéma, mais dans la vie, puisque le cinéma est aussi un miroir de la société. Donc voilà, les parents ne sont pas toujours encouragés leurs enfants pour réaliser leurs rêves, qui sont effectivement risqués. Mais comme tout dans la vie, il faut savoir mouiller un peu sa chemise, taper des murs, enfin, donner des coups de poing dans le vide, pour essayer quand même d'arriver à faire quelque chose, en tout cas en accord, d'être en accord avec ses idées. Et le film montre la complexité d'arriver à ça, justement, quand on est un enfant de 11 ans, ce qui est effectivement très dur, parce que finalement, cet enfant est quand même assez mature sur beaucoup de points. C'est quand même quelqu'un qui écrit des lettres et qui a un vocabulaire assez développé. Donc on sent le jeune prodige, quoi. Et alors, ce que je soupçonne un petit peu, c'est que Xavier Dolan, mais je pense qu'il ne s'en cache pas, c'est que le petit garçon, finalement, incarné par Jacob Tremblay, et je ne sais plus comment il s'appelle, donc Rupert quelque chose. Bon, voilà. Parce qu'à chaque fois, je dis Jacob Tremblay, mais c'est Rupert... Ah, j'ai oublié. En tout cas, voilà, ce jeune homme, ce jeune garçon, on imagine que c'est un petit peu Xavier Dolan dans sa jeunesse, parce qu'on voit le poster de Jumanji dans la chambre. Il y a une référence, justement, à Alan Parrish, donc à Jumanji, dans le film. Et on comprend que Xavier Dolan n'a jamais caché son amour des films populaires. On a même Kathy Bates, c'est ça, une des actrices de Titanic qui joue dans le film. Voilà, il y a un amour pour ça. Même les musiques, les musiques sont toutes connues. Je veux dire, c'est des musiques qu'on écoute... Je ne sais pas, mais moi, j'ai vraiment l'image des chansons qu'on écoute en voiture, en famille, ou alors quand on est avec des potes, etc. Donc, ça a toujours été aussi une célébration du quotidien. Difficile, certes, parce que c'est toujours dans des familles où ça s'engueule, où c'est dur. Mais dans quelles familles, en même temps, ça n'arrive pas, ce genre de choses ? Je vous le demande. Donc, voilà, une célébration du quotidien et difficulté de la vie. Et, ouais, une célébration du... Ce n'est pas négatif de mettre une BO avec... Dolan a toujours fonctionné comme ça. Il a toujours dit qu'il prenait ses musiques justement pour... à chaque musique, il voit telle scène. Voilà, pour lui, la musique, les chansons qu'on écoute au quotidien, il y en a toujours une pour chaque situation, en fait. Et c'est ce qui se ressent évidemment dans le film. C'est très bien fait. Voilà. J'espère que j'ai assez parlé, finalement, de ce que le film racontait. Parce que le truc avec Dolan, c'est que ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est de voir par rapport à sa filmo. Parce que c'est vrai que ça fait quoi ? Une dizaine de films maintenant qu'il a fait depuis 2009. En 2019, ça fait dix ans que Xavier Dolan est cinéaste, un réalisateur de films. Donc, c'est aussi un peu une sorte de bilan, si vous voulez, que j'essaye de faire. Sachant que maintenant, voilà, d'arriver à un film en langue anglaise, tourné aux Etats-Unis, c'est un petit peu toujours l'appréhension et puis l'étape d'après pour chaque cinéaste qui débute, qui ne soit pas américain, en tout cas. Donc, voilà. Moi, j'ai trouvé vraiment le film intéressant. Je trouve que Dolan, avec ce film, peut... En fait, le film te fait dire aussi, pour le futur de Dolan, qu'il peut continuer à faire ce genre de film en langue anglaise parce que, enfin voilà, avec un casting, on va dire, de stars, quatre étoiles, quoi. Je vais le dire autrement parce qu'en langue anglaise, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais en tout cas, avec un casting aux petits oignons, avec plein de stars, il peut le refaire. Mais voilà, je pense que cette expérience lui a bien fait comprendre, en cours de production, qu'il ne fallait pas non plus, voilà, mettre dix mille personnages, enfin dix mille stars connues comme ça, si ce n'est pas pour les exploiter derrière. Et là, il les a bien exploités, il les a bien utilisés. On va dire ça autrement parce que exploiter, c'est pour être compris dans un sens plus péjoratif. On va dire, il a bien utilisé tout ça, tout son casting, il l'a rentabilisé, voilà. Et non, je dois dire que ce film insuffle de l'humain, de l'humanité, encore une fois, c'est ça qui est fort chez Dolan, quoi. C'est insuffler du positif à travers une colère. Ça, c'est quelque chose que je remarque aussi. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment dur, difficile, un moment terrible, qui est souvent le climax, en fait, dans les films de Dolan. Mais c'est toujours pour insuffler de l'espoir et de l'avancer sur plein de sujets. Bon, je veux dire l'homophobie comme ça, mais c'est vrai qu'il y a cette rage. Il y a cette rage de faire triompher les artistes. Et ça, c'est très fort. C'est-à-dire que souvent, l'artiste, voilà, en société, c'est quelqu'un de bizarre, c'est quelqu'un d'étrange, celui qui dérange, etc. Et lui, il le fait triompher, quoi. C'est-à-dire qu'il... C'est un peu la revanche des artistes aussi, souvent dans les films de Dolan, ou des personnes incomprises, des personnes qui sont en marge. Moi, c'est des... voilà, c'est... Comment vous dire ? Ça peut pas être plus cinématographique comme sujet, quoi. Et pour moi, c'est très fort. Alors, écoutez, je vais en rester là pour ma vie avec John F. Donovan. Voilà, je suis... je vous encourage à le voir. En tout cas, c'est possible que vous ayez plus de réserve sur le film. Moi, je suis assez content. Pourquoi ? Parce que j'ai été un petit peu déçu de Juste la fin du monde. Je croyais qu'on avait fait beaucoup de bruit pour rien. Il s'est beaucoup imprégné du succès de Momi, finalement, pour gagner, quoi. Juste la fin du monde, quoi. Il y a eu ce truc qui a été lancé avec Momi, et du coup, voilà. Moi, je voulais voir, justement, qu'est-ce qu'il y avait après. Parce que Juste la fin du monde, si ça avait été son premier long-métrage, son premier film, j'aurais dit, ok. Là, voilà, c'est ce qui me dérangeait un peu plus. C'est qu'on était un peu retombés, selon moi. Surtout en termes d'émotions, quand on a des personnages, encore une fois, je me répète, mais qu'on nous introduit pas bien. Quand on arrive comme ça dans une famille, on connaît personne, et puis on doit être ému, quoi. Moi, c'est le genre de truc qui commence à l'acte 2, qui me dérange un peu. On a besoin de respirer les personnages. On a besoin de les comprendre, etc., de les connaître. l'introduction des personnages, ce qui est très bien fait dans ma vie avec John F. Donovan. Voilà, on peut aussi s'y reconnaître. Je pense qu'on est tous fans de quelque chose, que ce soit dans la musique, ou dans le cinéma, ou dans la peinture, etc., enfin, je sais pas, dans la photographie, dans plein de domaines. Et je pense qu'on a tous eu un peu ce rêve, et peut-être que certains l'ont mis en pratique, de correspondre avec ses stars préférées. Voilà, surtout souvent à l'adolescence. Bon, après, ça peut peut-être aussi arriver plus tard. Mais je pense qu'on peut tous se reconnaître dans ce personnage, dans ce jeune garçon, plein d'espoir, plein de vie, qui est amené à devenir un grand artiste, ou en tout cas, on lui souhaite. Donc, voilà. Écoutez, c'est tout pour moi, pour ma vie avec John F. Donovan. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, j'espère que le contenu que je propose vous plaît. Voilà, je m'efforce, moi aussi, à essayer de faire vivre ma chaîne. Voilà, écoutez, n'hésitez pas aussi à me faire des remarques dans les commentaires, si vous avez des choses à reprocher. Il n'y a aucun souci. Du moment que c'est constructif, moi, ça m'aide aussi. Donc, je suis tout à fait preneur. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez un bon aperçu du nouveau film de Xavier Dolan. J'espère que je n'ai pas trop spoilé, mais je ne crois pas. Je voulais justement vous laisser un petit peu le mystère et que vous puissiez découvrir par vous-même. Je serais tout à fait ravi de partager avec vous des débats ou des questions à propos de ce film dans les commentaires. N'hésitez pas. Et abonnez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, abonnez-vous. Non, mais voilà, on est toujours un petit peu obligés de faire ça quand on fait des vidéos sur YouTube. Mais voilà, c'est vrai que le petit geste de vous abonner. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, en tout cas, laissez un pouce bleu. C'est toujours cool. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, prenez les films pour ceux qui le sont. Allez, ciao ! Merci. Merci.